... Heureux d'être avec vous, mesdames et messieurs, pour vous présenter cette émission, ce numéro spécial d'Entre les Lignes. Nous parlons train de vie des institutions. Qu'en est-il ? Est-ce qu'il y a moyen que les institutions de la RDC, qui sont du reste, budgétivores, pour se réduire leur train de vie, déjà, pour la loi des finances 2023 ? Le sujet qui est à la base de cette interrogation, ce sont ces révélations de Martin Fayoulou, qui a parlé des émoluments des députés nationaux qui atteignaient déjà 21 000 dollars d'allocations mensuelles. Donc, c'est ça qui fait le plus grand problème, le plus grand bruit dans les macrocosmes politiques. Je reçois un habitué de notre plateau, une personne qui réfléchit dans le sens d'apporter des solutions aussi aux problèmes cruciaux qui se posent dans notre société. Il est cadre du parti de Jean-Lucien Boussa, le CDR, M. Philippe Moulenga, qui nous fait une fois de plus l'honneur d'être avec nous. M. Philippe, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour M. Dan, bonjour à tous les téléspectateurs de votre chaîne CongoBuzz. Et particulièrement, je salue aussi son excellence Jean-Lucien Boussa, qui peut-être pourra nous suivre, et surtout tous les cadres et militants de notre cher parti Le Courant des Démocrates Rénovateurs. M. Philippe Moulenga, merci beaucoup, à vous aussi. La question qui a vraiment divisé beaucoup de politiques aujourd'hui, même dans le monde entier, cette information a fait circuler, a fait parler d'elle. La question, on va commencer par les pénules problèmes, les 21 000 dollars que toucheraient les députés nationaux. D'abord, comment vous avez réagi après avoir appris ces révélations de faille ? M. Dan, avec votre autorisation, je voudrais quand même, avant de procéder à quelques éléments de réponse, parce que nous n'en avons pas assez, pour dire que l'actualité aujourd'hui, c'est la nomination dans les entreprises publiques. Donc, nous, en tant que membres de l'Union sacrée pour la nation, nous ténons à féliciter tous les renominés, quel que soit leur niveau, quel que soit leur poste. Quel que soit leur niveau d'études ? Non, non, quand je dis les niveaux, c'est par rapport à DG, DGA, donc la hiérarchie dans nos entreprises. Et tous les administrateurs, je tiens personnellement, et au nom de notre cher parti, féliciter les renominés, et leur dire que la nation attend beaucoup, 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 pour que la vision du chef de l'État, M. le Président de la République, Antoine Tisséquet-Tilombo, puisse s'y matérialiser à travers leurs implications, à travers leurs entreprises, où ils sont aujourd'hui les mandataires. Voilà, ça c'était quand même un devoir, et voilà pourquoi je tenais d'abord à le faire. Mais vous, CDR, vous n'avez pas de mandataires qui ont été nommés ? Eh bien, vous savez, le chef de l'État, dans sa discrétion, il a jeté son dévolu pour ceux-là qui sont aujourd'hui nommés. Mais certainement, cela ne veut pas dire qu'au sein de notre cher parti, il n'y a pas de cadre avec compétences, expertise, expérience aussi. Mais je crois seulement que c'est un problème de temps. Peut-être qu'il y a encore d'autres entreprises qui sont restées encore en chantier. Et nous osons croire que les cadres de CDR vont devoir se retrouver pour que nous puissions apporter notre pierre à l'édifice qui est en construction, qui est l'État congolais. Et nous osons croire que demain, c'est possible. Et les cadres de CDR pourront se retrouver pour accompagner le chef de l'État dans sa gestion. Merci beaucoup, M. Philippe Mouléga. La question maintenant des institutions, le train des institutions, la question de Faïlou. Faïlou qui dit 21 000 dollars, 10 fois plus que les professeurs d'université, 15 fois plus que les huissiers, 21 000 dollars. Qu'est-ce que ça vous a fait ? D'abord, il est permis à tout Congolais de faire une analyse, soit-il de Faïlou ou tant d'autres. Parce que quand vous passez aujourd'hui sur des réseaux sociaux, vous allez voir effectivement que ça tourne dans un sens tout comme dans un autre. Mais nous, de manière objective, nous pensons que les trains de vie que nous avons décriés depuis la nuit de temps, je veux dire depuis la gouvernance de Kabila, je pense que nous étions de ceux-là qui pensaient que donner un 50 dollars ou un 30 dollars à un huissier fonctionnaire pendant ce temps, qui avait les députés qui pouvaient se permettre autant de milliers de dollars. Nous avions à cette époque, en tant que parti politique, en tant que membre de l'opposition, nous avions contesté. Et à cette époque, nous avions même fait des émissions spécifiques. Avec notre président qui était aussi parlementaire à cette époque, il avait démontré. Et chaque fois qu'il y avait la présentation pour débat du projet de loi de finances, je crois qu'il était toujours à l'avant-garde pour défendre les intérêts du peuple congolais. Mais voyons maintenant ce qui se passe aujourd'hui. On parle d'un budget qui est déjà en exécution, nous tendons déjà vers le dernier trimestre. Donc ça veut dire que ce budget a été exécuté pendant, disons, neuf mois déjà. Comment un vrai politique peut se réveiller à ce temps-ci ? Monsieur Fayoulou, il est député national, d'abord de ce qu'il devait être à l'Assemblée nationale à chaque fois que la loi de finances, enfin le projet de loi de finances est en débat. Mais il ne les fait pas. Il est tout le temps sur le média en train de crier, en train d'insulter, en train de monter les gens avec insultes contre le président de la République et certaines personnalités responsables du pays. Ça, je crois que c'est inacceptable. Et personne d'une bonne moralité ne peut accepter ce genre de choses. Mais je tiens quand même à dire que 21 000 dollars, quel est le sous-bassement ? Jusqu'à présent, la seule institution qui est censée, parce que c'est telle l'autorité budgétaire, c'est l'Assemblée nationale. Et les silencieuses, je les donne. Laissez-moi, elle n'est pas silencieuse. Il y a le directeur du cabinet du président Bosso qui est passé en personne sur une chaîne concurrentielle, je ne peux pas citer le nom, pour donner les détails. Et je crois que c'est juste une manipulation politique. C'est juste une façon de monter le peuple contre le pouvoir, contre les gouvernants. Et ça, nous ne pouvons pas accepter. Et nous disons, en donnant de vérité, de fait, aucun député national ne touche 21 000 dollars. Si tel est le cas, parce que moi, je ne suis pas député. Il y a chaque député qui passe à la télévision, il donne son chiffre. Non. Comment est-ce qu'il dit ça ? Par contre, vous savez... C'est Sangat qui parle de ces chiffres, Elézia Tambo qui parle de ces chiffres, André Mbata qui parle de ces chiffres, qui dit la vérité ? Je n'ai pas suivi les chiffres des uns et des autres. Voilà ma différence. Je n'ai pas suivi les chiffres des uns et des autres. Mais je constate seulement que dans le bulletin de paie, qu'il soit de la fonction publique ou d'une entreprise privée, il y a deux rubriques. Nous devons dire la part de ce qu'on appelle le salaire et de combien. La part du salaire et de combien. La part qui revient de prime, cette part, elle est de combien. Et lorsque l'on a maintenant tous ces détails sur les rubriques qui sont constitutifs d'éléments sur les émoluments, là nous pouvons nous exprimer. Et aujourd'hui, moi je suis même surpris, parce que j'entends certaines personnes parler de la réserve parlementaire qu'on aurait donnée à certains députés pendant leurs vacances parlementaires. Et je me pose cette question. Je me dis, si tel est le cas, si ça a été institué, parce que n'oubliez pas, lorsqu'on vote la loi des finances, il y a... Exactement. Je veux peut-être pour mémoire donner quelques rubriques de manière rapide. Le fonctionnement dans le budget, le fonctionnement des institutions, quand je parle de fonctionnement, je vois les ministères, je vois les assemblées nationales, tout ça, le frais de fonctionnement, ça vous prend 38% du budget national. Si aujourd'hui, nous avons 15 milliards de dollars, et dans les 15 milliards, vous frappez les 15%. Vous voyez que c'est énorme. 38% ? Voilà. Et c'est ce qui revient aux institutions. 38% et le reste revient à d'autres secteurs. D'où tirez-vous ces chiffres-là ? Quand vous dites 38%, d'où est-ce que vous avez documenté ça ? Non, mais c'est dans l'ancienne loi des finances, de 2022. 38% pour le fonctionnement des institutions. Oui. Je ne sais pas si vous avez un autre chiffre. 62% pour les autres institutions. Bien sûr. Et d'ailleurs, ça, ça a été même réduit. Ce chiffre a été minoré, réduit. Pourquoi ? Parce que quand en 2018, quand les amis d'en face aujourd'hui qui crient, qui sont devenus des donneurs de laissons, ont été en train de plier le bagage. Mais quand on a vu le budget qui était en exécution, mais le fonctionnement des institutions prenait 52%. Allez-y comprendre. Vous savez qu'on ne peut pas immédiatement venir dire, oui, c'était noir, on enlève, ça devient blanc. Non, nous sommes dans un processus. Mais le dépassement budgétaire, la présidence... Et là, ça, c'est une autre paire de manches. Vous savez, il n'y a pas de... Oui, oui, il n'y a pas de... Quand le parlement dépasse, quand le gouvernement dépasse toutes les institutions qui sont en dépassement budgétaire, la primature, on est déjà au-delà des 50%. J'étais en train de dire qu'il y a, à l'époque, de nos amis d'en face, je n'aime pas citer leurs noms, parce qu'ils ne sont pas exemplaires dans leur gouvernance. Et ces gens, c'est complaisé à donner, par exemple, 1% à l'agriculture. Allez-y vérifier les documents. Les chevaux sont là. Ils donnaient 1,7% pour le secteur de l'agriculture. Aujourd'hui, tu sais qu'il dit, dans deux mois, trois ans, il a donné 3,99% pour l'année qui vient de finir. Mais on ne sait pas l'année prochaine. Peut-être qu'on peut facilement atteindre 5%. Donc, ce qui est là, la répartition, si, de telle qu'il s'agit, je vous le dis sincèrement, la répartition est faite aujourd'hui. Nous n'avons pas encore atteint le seuil de ce qu'on peut appeler le seuil d'équitabilité dans le partage. Mais nous pensons que la volonté politique, vous savez, M. Kengo, dans une démission, pendant qu'il parlait de son parcours politique, il est revenu pour dire que ce qui l'a manqué, marqué même pendant tout son parcours politique, c'était l'absence de la volonté de l'homme politique à mieux faire. Aujourd'hui, pour la toute première fois, dans 3 ans, nous constatons qu'il y a une volonté ferme. L'absence de la volonté de l'homme politique à mieux faire. Voilà. C'est M. Kengo, il est encore vivant. Je pense qu'il me suit. Donc, vous savez que pendant tout ces temps, et n'oubliez pas que M. Kengo était sénateur et des surcroît président du Sénat pendant plus de 10 ans, presque 10 ans, avec le régime Kabyle. Donc, s'il dit ça, c'est un vieux loup. Il a observé, et quand il a ouvert sa bouche pour donner, léguer quelque chose à la génération future que nous sommes, c'est pour dire, il faut avoir la volonté de servir son pays. Il faut cette volonté. Et cette volonté est manifeste aujourd'hui. Regardez ce que M. Tisekedi est en train de faire. Nous avions des millions dans ce pays qui étaient détournés par des individus. M. Dan, même les téléspectateurs sont censés aujourd'hui nous dire si ce que nous disons aujourd'hui est faux. L'IGF, l'Inspection Générale des Finances, a existé dans ce pays. La Cour de Compte a existé dans ce pays. Mais c'était des institutions fragilisées, complètement dominées de leur rôle, dénuées même de leur rôle. Comment cela a été possible ? C'était parce qu'il y avait des gens qui voulaient se servir de mamelle du trésor public. La Cour de Compte aujourd'hui, depuis que le président de la République est là. Allez-y compendre pour la toute première fois que le Congo est indépendant. Nous avons au moins des juges qui ont prêté serment de la Cour de Compte. Allez-y compendre. Au lieu de saisir cette opportunité que nous avons devant nous pour dire, enfin, nous allons mettre un terme au coulage de recettes, au détournement répété. parce que nous aurons l'IGF à côté, la Cour de Compte avec les juges qui viennent de prêter serment et nous osons croire que toutes les recettes qui étaient censées entrer dans le trésor public étaient détournées par des gens qui sont connus et aujourd'hui qui sont des donneurs des laissons. Il y en a beaucoup aujourd'hui que nous pouvons poser la question. Messieurs, vous avez quatre immeubles, vous l'avez construit avec quel argent ? Votre salaire était de combien ? C'est ça aussi la loyalité vis-à-vis de ce peuple et de la nation. C'est dire, voilà, moi j'ai travaillé pendant trois ans, j'ai gagné 17 immeubles. Mais vous avez gagné 17 immeubles comment ? Dites-nous, votre salaire était de combien ? Alors, c'était de magouille. Mais aujourd'hui, si, pour encourager certaines institutions, pour encourager certaines autorités qui ont ancrage dans le processus de développement de notre pays, si on peut ne fût-ce que majorer leur salaire, autant qu'on a majoré pour tout le monde, on a majoré le salaire pour le... Moi, je suis d'accord sur le principe, mais je crois qu'il faut que cette redistribution se fasse de manière équitable. 21 000, c'est quand même beaucoup. Équitable, justement. C'est là que je suis d'accord. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui de 21 000 dollars. s'il y a eu un petit redressement qui est fait pour encourager les élus nationaux qui sont d'ailleurs dérangés. M. Dan, moi, j'étais candidat député. Je suis ici, à Baroumou, là où j'habite. Mais vous savez combien on est des fois à la rescousse de notre peuple. Lorsqu'il y a un problème dans un coin, dans une famille, on vous approche. Papa, est-ce qu'est-ce que nous... Voilà, c'est que nous sommes. Voilà, on pense, mais à quoi plus fortes raisons ceux-là qui ont été élus. Ils sont là, ils sont élus. Ils ont été élus. Ils sont là. Et dans leur quartier, est-ce que vous savez ce qu'ils subissent ? S'il peut prendre un 10 dollars, un 100 dollars pour aider son électorat, certainement, ce n'est pas son rôle. Vous allez dire qu'il faut améliorer le social. Oui, nous sommes tout à fait d'accord que le social, aujourd'hui. Et généralement, M. Dan, lorsqu'on parle de social, on ne fait pas allusion des actes qui sont posés aujourd'hui. Quels actes, par exemple ? La gratuité de l'enseignement. Ça entre dans quel cadre ? Moi, j'ai trois enfants, quatre enfants qui étudient sans payer, dans une école catholique. Ok, M. Dan ? Quelles conditions ? Voilà. Ça, c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Nous, nous croyons. C'est une condition qui leur permettent de bien étudier, nous croyons, de finir un cursus scolaire en bonne condition. Je veux vous aider. L'UNESCO parle de 25 et l'UNICEF parle de 25 et l'est par classe. Je veux vous aider, M. Dan. C'est tout à fait d'accord. Il faut regarder les infrastructures que nous avons. Mais bien avant la gratuité, il y avait des salles où il y avait 50 personnes. Bien avant la gratuité. Non, le problème n'est pas assez nouveau. Par contre, moi, je voudrais trier. Peut-être que vous posez le problème en termes d'amélioration du processus. Le processus, l'initiative, est déjà là parce qu'elle répond à une exigence constitutionnelle. Pourquoi vous voulez qu'on applique certaines dispositions de la constitution et d'autres qu'on n'applique pas ? Nous appliquons la gratuité de l'enseignement. C'est comme le soin de santé universel. Le président de la République vient de nommer même tout un comité, une agence qui est chargée de ça. Ok ? Et demain, d'ailleurs, c'est déjà opérationnel. Je l'ai vu il y a un mois le ministre de la Santé faisant tour dans certains centres qui sont concernés dans la ville de Kinshasa. Pourquoi ne pas saluer ces genres d'initiatives ? Pourquoi sursauter toujours sur ce qui est d'ailleurs mensongère ? Ce qui n'est pas correct, c'est ce que tous les réseaux sociaux embrasent. Par contre, moi, je serai content aujourd'hui avec l'idée de la gratuité de l'enseignement. venir avec des propositions cohérentes, des propositions parce que chez nous, nous avons beaucoup d'experts dans tous les domaines. Il y en a même qui s'improvisent dans le domaine, le secteur qui n'est pas le l'air. Tu n'es pas pédagogue, tu n'es pas agrégé, tu n'es pas économiste, tu t'improvises, tu te retrouves là-bas, tu commences à manipuler les matières économiques. Et c'est là, je ne suis pas constitutionneliste, je ne peux pas parler de l'histoire de la constitution et de l'interpréter. Mais regardez quand il s'agit ici de la loi électorale. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Et je tiens à dire que M. Mbata, le actuel président, vice-président de l'Assemblée nationale, avait fait un travail de titan et nous le reconnaissons. Nous le reconnaissons dans son domaine. Il est constitutionnaliste. Il le disait clairement à la télé pour dire que s'il quitte le Congo, on ne cite pas quatre ou trois constitutionnalistes congolais, il est parmi les meilleurs. Donc, il faut laisser les experts dans le domaine nous expliquer pour qu'on apprenne et qu'on change les choses. Si on ne veut pas accepter une contradiction, accepter que ceux-là qui ont passé toute leur vie ou toute leur jeunesse pour apprendre un métier quelconque, un secteur bien précis, que cela ne serve pas à la nation, c'est un gâchis. Et je crois que nous devons arrêter avec ces genres de comportement. M. Philippe Moulenga, combien touche le ministre du Tourisme aujourd'hui de l'entreprise ? Combien touche le ministre du Tourisme en termes de salaire ? Pourquoi vous posez la question du ministre du Tourisme ? Pour combien touche le ministre du Plan ? Un autre ministre ? Ça, c'est autant de questions. Le salaire de ministre... Les membres du gouvernement. Voilà. Le salaire de membres du gouvernement, d'une manière générale, ce salaire est connu. C'est connu. Il y a des textes qui sont là. M. Dan, vous êtes un bon journaliste. Dites-le-nous. De grandes factures. Vous partez vous-même. Parce que moi, je peux dire aujourd'hui, vous savez, ma famille politique, ma tendance politique, parce que j'en ai une, je suis de l'union sacrée. Ma tendance politique risque de... L'autre tendance peut penser que non. Ah non, mais il est en train de mentir. Non, je ne veux pas mentir. Moi, j'aime bien rester rationnel et véridique sur le fait. Donc, vous pouvez aller. Le ministère du budget, c'est à zéro mètre. Les chiffres sont là. Budget ou finances. Les chiffres sont là. On ne va pas vous le refuser. D'ailleurs, les deux ministres qui sont là-bas, je vois qu'ils reçoivent facilement les journalistes et vous ferez mieux d'aller prendre des informations et les mettre à la disposition de notre public. Parce que maintenant, là, je n'ai pas un soubassement. Mais je sais que ça se parle de 7000. Je crois que c'est raisonnable. pour un ministre. D'accord. C'est raisonnable. Monsieur Philippe, est-ce que vous ne pensez pas que ça corrobore un peu avec ce qu'Abound disait que le pays, les institutions, les animateurs sont dans la juissance, qui sont des juisseurs, qui sont en train de bouffer l'argent de l'État sans pour autant rendre le travail. Est-ce que ça ne corrobore pas un peu avec ce que Abound a dit avant d'être emprisonné et ce que tu sais qu'elle dit et ce que disent tous les opposants aujourd'hui ? D'abord, j'ai beaucoup de respect envers Monsieur Kaboun, le Président Kaboun qui est aujourd'hui Président de son parti politique que je dois respecter. Oui. Et je dois respecter évidemment tout cela qui pense autrement et contrairement à ce que nous nous pensons. Nous avons appris en démocratie d'être tolérants. Et moi, franchement, même si l'effet déclaré me paraît dénoué de tout le sens. parce que dire aux gens qui travaillent aujourd'hui que ce sont deux jouisseurs. Vous savez que Kaboul a fait 18 ans, il a tenu combien de conseils de ministres ? Il a tenu le nombre de conseils de ministres que Tshisekedi a tenu dans une année. Voilà les gens qui ne travaillent pas. Voilà les jouisseurs. Tenir le conseil de ministres pendant trois ans qui dépasse de loin les conseils de ministres de quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir. Vous allez me poser la question qu'est-ce que ces conseils de ministres apportent ? Ça apporte beaucoup, énormément. Allez-y voir les jouisseurs. Non, attendez. Vous savez s'il y a des gens qui parlent qu'ils traitent des autres de jouisseurs. Vous savez, avant d'enlever la paille qui est dans ton œil, il faut voir la poutre qui est... Ça veut dire que j'ai été surpris personnellement, malgré l'âge, malgré le parcours politique, de voir dans une réunion entre partenaires politiques à Buelaloge, de voir le président Kaboun monter sur le cheval. Et j'avais aimé le sens des moqueries de monsieur Azaria Surubero qui m'a dit voilà ce que le pouvoir donne. Mais non, entre lui qui a posé des actes pareils et monsieur Tisekedi Tulombo qui est là président de la république qui n'a même pas eu le temps de monter sur le cheval depuis qu'il est président de la république. Donc, il faut sincèrement éviter tout discours qui a souvent tendance à nous diviser, qui a tendance à dénigrer l'autre alors que vous les faites sur des bases qui ne sont pas vérifiables. Voilà, donc, jouisseurs, bon, sur quelle base ? Je viens de dire ici, autant plus de bientôt, on va avoisiner 100 conseils des ministres retenus dans l'espace de trois ans, 100 conseils des ministres et toute mesure est suivie. Voilà, c'est là. Toute mesure prise est suivie. Ça porte quoi ? Vous savez comment pour que l'usine de Lemba Yumbu soit aujourd'hui opérationnelle ? Ça a été parlé, moi je suivais les comptes rendus. C'est un financement des coréens. Voilà, là vous évoquez un autre problème. Cabila, excusez-moi, le régime de Cabila n'est pas le fond propre du gouvernement. On a eu pas mal de financements extérieurs. Je vais aller plus loin. Peut-être les gens qui nous suivent peuvent s'en saisir. Il y a dans ce pays le fond dans le cadre de désendettement quand on a atteint le point d'achèvement. Il y a eu de pays, certains bailleurs qui ont estimé que leur dette pouvait être annulée. Mais cette dette-là n'était pas annulée comme ça, effacée. c'était l'argent qu'on devait maintenant retourner pour investir dans le secteur du social. Cet argent est parti où ? Cet argent de ce processus-là, des désendettements de la RDC, des millions et des millions de dollars détournés par cette classe politique qui a traversé l'autre camp. excusez-moi, je vais vous dire que vous pouvez vous être... La menace, c'est une question. Vous n'attaquez pas un camp ? Non, non, on ne vente pas. Nous sommes sur le fait. Moi, j'ai dit aujourd'hui, oui, les Coréens ont amené un financement et ça a été matérialisé avec la volonté. Vous savez, quand on dit qu'on a donné un financement, on ne donne pas tout. Il y a la part du gouvernement. Vous savez pourquoi Chit Katende est aujourd'hui à l'arrêt des travaux ? C'est un financement extérieur. Mais le gouvernement devait faire sa part. Juste pour 5 millions de dollars, Kabila et sa bande n'ont pas réussi à donner cet argent pour qu'on finisse Chit Katende. Regardez le Kassaye et dans le noir. Les deux grands Kassaye dans le noir. Alors que le million était détourné ici par des individus qui construisent des immeubles à longueur de journée et à côté d'une population extrêmement pauvre. C'est avec quel plaisir on peut le faire. Moi, vous savez, M. Dan, la fois dernière, je vous avais dit je suis de ceux-là qui pensent tu as 50 000 balles, tu investis dans un secteur productif, tu aides ton peuple à trouver du boulot. D'abord, c'est toi-même avant que l'État puisse encadrer le reste. Mais non, mais ici, chez nous, quand tous ces gens qui ont détourné l'argent du pays, ils en font quoi ? Ils vont aller acheter des maisons en Europe, ils achètent des maisons ici et c'est fini, les musiciens vont commencer à chanter à longueur de journée, les gens ont de théâtre et bon voilà, c'est un président qui sort chaque matin de chez lui avec des pauvres en train de le suivre. Non, les Congolais, nous devons refuser que quelqu'un nous donne son argent et l'argent qu'il a volé, qu'il soit dans le quartier ou pas, vous le croisez en cours de route, ne lui demandez pas son argent. Dites-lui, tu es millionnaire, qu'est-ce que tu fais avec cet argent pour le pays ? Voilà la question que nous pouvons poser. J'étais même surpris en Chine, il y a quatre ans je suis passé, vous savez, les yuan, il y avait un peu de billets qui étaient restés, des bagagistes qui nous ont aidés à transporter, je n'étais pas, voilà, par amour de l'autre, j'ai dit, mais ces pièces, où est-ce que je vais amener ? Je donnais au bagagiste, il m'a dit, merci monsieur, gardez cet argent. Je suis payé par le gouvernement, pour ça je suis encore jeune et je prépare mon avenir en travaillant anticipativement. Cet argent est gardé, mais je suis nourri, scolarisé et logé. Vous voyez ? Voyez, voilà la voie que nous devons emprunter. Est-ce que le Congolais aujourd'hui sont capables de refuser un pourboire ? Enfin, pourboire si fort quand même. Bon, refuser quelque chose qu'on lui donne pour lequel il n'a pas travaillé. Non. C'est incroyable. Regardez, c'est pourquoi le problème de l'homme congolais c'est le mental. Il faut transformer l'homme congolais. On nous a choisi pour devenir pour devenir les demandeurs. Et ça, c'est le régime passé. Qui nous a choisi ? Le régime passé, papa, papa, regardez comment les gens passent à la télévision. Maman Olive, tu es, toi, tu ne connais pas ça ? Maman Olive, et quand Maman Olive vient, c'est bienfaitrice. C'est de l'argent qu'on donne. Non, on doit arrêter avec ça. S'il y a une aide à donner, il faut que ça passe par le ministère qui est en charge. Nous avons les affaires sociales qui existent dans notre pays. Et nous avons, en cas de catastrophe, nous avons le ministère des affaires humanitaires qui existe. Donc, pourquoi des individus sont toujours avant-gardistes pour aller à la rescousse des gens qui sont dans le besoin alors que le gouvernement est là ? Moi, je pense qu'il faudrait remettre les choses en ordre pour que plus jamais les voleurs, excusez-moi, le terme est fort, les gens qui ont détourné, les gens qui ont pris de l'argent pour devenir aujourd'hui des fortunés et des riches, soient aux cheveux de notre peuple tout le temps avec des miettes. Nous devons arrêter ça. L'État doit maintenant exiger à chaque Congolais qui a des millions à investir cet argent au Congo. S'ils ne veulent pas investir cet argent au Congo, qu'ils aillent avec ça ailleurs. Le secteur de la politique est le secteur le plus convoité par les jeunes parce qu'on voit comment les personnes qui accèdent aux fonctions politiques deviennent rapidement riches alors qu'ailleurs, c'est contradictoire. C'est d'autres domaines qui attirent les jeunes. Il y a les domaines de l'architecture, les domaines de l'enseignement, les domaines de l'agriculture qui attirent les jeunes. Ce sont des domaines prometteurs. Chez nous, c'est la politique. Allez-vous voir dans tous les partis politiques. 1000 jeunes, 2000 jeunes, 3000 jeunes, tous sont des chômeurs. Mais vous avez proposé quoi à l'État pendant que vous êtes chômeur ? Sur base de quelle expérience voulez-vous diriger un pays pendant que vous n'avez jamais travaillé dans votre vie et que vous voulez faire la politique pour commencer à occuper une fonction pendant que vous aurez une fonction politique ? Le premier job, c'est votre fonction politique. Est-ce que c'est croire ? On peut mettre fin à ça ? M. Dan, vous avez totalement raison et apparemment, vous m'irez joigné pour dire qu'il est inacceptable que la politique soit le centre d'intention et d'intérêt de toute une jeunesse. Voilà. Vous savez, nous, quand on a commencé à étudier, certainement, ce n'était pas aussi difficile, ce n'était pas facile, c'était dur. nos parents ont payé les frais académiques. Vous comprenez ? Alors que nous avons aujourd'hui des gens de l'autre camp où, pendant 18 ans, ils n'ont même pas donné une bourse d'études aux étudiants. Et aujourd'hui, ils viennent de nous. Pendant 18 ans, ils n'ont pas réhabilité même l'existence, les infrastructures qui existaient, ils n'ont même pas réhabilité. Allez-y comprendre, M. Dan. Je crois, pour ne pas emboîter votre pas, pour dire que c'est véritablement l'alternative au niveau du CDR. Au CDR, on encourage, d'ailleurs, je félicite le député national Gaël Boussa, aujourd'hui, qui fait un grand travail avec les mamans dans des quartiers, il donne le peu qu'il a pour que ces mamans puissent fructifier l'argent et aller de l'avant. Il y a des mamans qui vendent le pain, il y a des mamans qui vendent, je ne sais pas, les matembellés, qui vendent n'importe quoi. Vous savez, j'ai été très curieux à comprendre qu'il y a, des fois, une maman qui circule avec un bassin, peut-être des feuilles de manioc, et là-dedans, quand vous lui demandez le capital, il ne vaut pas de 20 000 francs. Vous réalisez ? Une dame comme ça, qui est capable de gérer 20 000 francs congolais par jour et parvenir à acheter ne fût-ce qu'un petit rien, un petit repas pour sa famille. Lorsque vous lui ajoutez un 50 dollars, il sera parmi les meilleurs. Il sera parmi les meilleurs. Donc, je veux dire que les jeunes, aujourd'hui, il y a certains qui refusent de commencer quelque part. ils veulent tout avoir et maintenant. Et coup de chapeau à toute la jeunesse qui est dans l'échange de monnaie, qui sont dans le cabine du coin au coin. Coup de chapeau et c'est déjà une entreprise que vous commencez. Croyez-moi, dans 5 ans, avec la politique et la vision du président de la République, vous serez parmi les meilleurs. Donc, il faut continuer. Sinon, on doit arrêter ces histoires de prendre quelqu'un de nulle part, de faire de lui le PDG, ministre. Non, il faut qu'il connaisse quand même un parcours. Quel est le cursus ? Et je suis totalement d'accord qu'il faut pour que ce pays aille de l'avant demain, nous devons connaître au moins le cursus, le cheminement de quelqu'un. Tu es où ? Tu as fait quoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Au-delà des grands diplômes, les diplômes, tout le monde peut en avoir. Mais au moins, tu as commencé où ? Moi, je vous dirai, là où je commençais, j'étais d'abord enseignant pour finalement chuter dans le bureau d'études. Et chuter dans le bureau d'études, mais retrouver maintenant dans une entreprise ailleurs. Vous comprenez ? D'accord. Il faut un parcours et nous croyons que c'est le discours que les politiques doivent tenir. Les jeunes, oui, mais la jeunesse doit travailler. Ramenez la jeunesse à la terre. Qu'on aille tous faire l'agriculture. Mais regarde, M. Dan, il y a de ces politiciens ici qui ont des fermes autant d'hectares. Mais c'est pour aller passer la voulagiture chaque week-end. Je ne parle pas des autorités du gouvernement Tisséke Diou du gouvernement Samaloukoundé. Je parle de ceux-là qui ont fait 18 ans. Ils se sont tapés. Ils se sont tapés des terrains. Des hectares et des hectares. Et chaque soir, ils sont là, chaque week-end pour manger le tabac, prendre du vin. Pendant ce temps, ils ne parlent pas du peuple. Et quand c'est le lundi, vous les voyez rentrer maintenant au centre-ville, commencer à chercher les chaînes de télévision pour dire nous, on doit s'exprimer pour que Raïs sache que nous sommes là. Non, Raïs, abandonnez ces gens. Ces gens ne vous ont pas aidés. Et je crois qu'avec le congrès qui va venir, il faut les chasser. Merci. Alors, M. Philippe, on est en train de citer. On a fait pratiquement 45 minutes. Non, c'est peu. On a fait presque 45 minutes. Je pense que la régie est en complicité. Avec moi, on a fait plus ou moins 45 minutes. C'est pas ce qu'on m'a marqué là. Donc, bientôt, on va atteindre une heure du temps. Ah oui. Alors, M. Philippe, une autre question. C'est la question comment résoudre ce problème. On a plusieurs problèmes au Congo. On a ce problème, d'abord, de la diversification de l'économie. Notre économie est basée sur l'exploitation des matières premières, ce qui n'aide pas vraiment à la diversification. Le deuxième problème, c'est le problème de la disparité des ressources naturelles, de l'argent de l'État. Vous avez des Congolais qui gagnent plus, d'autres moins, vous l'avez dit, des fonctionnaires qui touchent 400 000 francs, d'autres, on va parler de certains qui touchent beaucoup, beaucoup d'argent. comment résoudre ce problème pour permettre à tout le monde qu'il y ait au moins cette classe moyenne ? Vous l'avez dit, il y a des très riches et des très pauvres. Il n'y a pas une classe qui semble un peu intermédiaire. Comment faire pour diversifier l'économie et créer cette classe intermédiaire ? M. Dan, d'abord, pour la disparité qui est constatée, ce n'est pas l'œuvre de Tshikedi. Et dans beaucoup d'institutions aujourd'hui, si vous entrez, vous allez constater qu'un grand travail est en train d'être fait. Il y a pas mal d'entreprises, d'abord en dehors de l'administration publique, où on a majoré le salaire. On a majoré le salaire de 30 %. D'ailleurs, là aussi, il y avait l'argent qui s'est volatilisé comme ça. On prend par exemple la vie de Kinshasa. J'ai suivi le VPM de la fonction publique qui était... Ça m'a fait vraiment froid aux yeux, au corps. C'était vraiment la chair de poule. Vous avez plus de 1 million, 1 000 quelque chose des fonctionnaires qui touchaient de l'argent de manière induite. plus de 1 000. Et tous ces gens-là... Oui, plus de 3 000, quelque chose comme ça. Deux milliers, voilà. Deux milliers, voilà. Deux milliers qui touchaient de l'argent induite. C'est vraiment de l'argent qui pouvait servir l'État à investir dans le secteur producteur. Donc, voilà. Aujourd'hui, nous croyons que la disparité diminue de plus en plus. Si un fonctionnaire avait 30 dollars à l'époque du régime Kabila. Et les 30 dollars, ils devaient voler pour scolariser ses enfants. OK. Aujourd'hui, on a dit « Nietzsche, on s'occupe de vos enfants. Oh, madame est enceinte, on s'occupe de madame. Parce que madame doit naître le soin de santé pour madame et les enfants. et puis vous, vous restez avec les 30 dollars, gérer rationnellement, parce que ce n'est plus 30 dollars, c'est un peu plus maintenant, gérer rationnellement le 300 dollars ou 250 que l'État vous a donné maintenant pour que la santé de votre famille avec des petits projets dans vos villages. parce que chacun d'entre nous a au moins un village. Qu'est-ce que nous en faisons de ce village ? Il y a des terrains, on parle de plus de 80 millions de terres arables, mais qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Ah voilà ! On n'en fait rien. Donc je crois honnêtement que si disparité il y avait, c'est que moi j'appelle l'injustice dans le traitement salarial. Si ça existait par le passé, je crois que ce n'est plus le moment ce n'est plus le temps. Les efforts sont en train d'être faits pour ramener au moins ça congolais à un niveau décent de vie. Et je crois que le président de la République avec son gouvernement entier il travaille bec et rangle pour que cela arrive. Et je voudrais ajouter concernant la diversification de l'économie ce sont des théories économiques bien connues. Nous partons d'une production et cette production doit être transformée et derrière cette transformation il y a de petites économies d'échelle qui peuvent se décliner. Donc nous avons aujourd'hui les masangos qui sont consommés comme pas possible chez nous parce que presque dans chaque ville de Kinshasa les gens mangent le fofo. Le service national qui fait déjà un travail des titans et regardez il n'aime même pas rester seulement dans l'agriculture partout où il passe ils ont formé maintenant les anciens jeunes délinquants qui sont devenus aujourd'hui de bâtisseurs. Donc voilà et tout ça ce sont des choses pour des gens qui ont l'amour de la patrie les gens qui aiment véritablement ce pays ils peuvent rester comme ça en train de réfléchir pour voir comment accompagner ce qui est déjà en vue. Donc je crois que la diversification de l'économie elle est en cours vous savez le président de la république vient il les répète d'ailleurs tout le temps en dehors du secteur de l'agriculture il y a le secteur de mine où aujourd'hui nous avons dit il faut qu'au moins qu'une première batterie avec les richesses congolaises sorte de nos entrailles et c'est possible de le faire et c'est que aujourd'hui le président de la république est en train de faire donc l'économie du Congo aujourd'hui qui a beaucoup souffert on avait du mal à réunir 5 milliards il y a 3 ans aujourd'hui nous sommes dans le 15 milliards regardez le projet le projet de bidier de la loi de finances qui va être déposé qui est même déposé mais c'est extraordinaire les recettes sont mobilisées et il y a une orthodoxie pas totale financière qui est là qui s'installe et nous croyons avec ce rythme dans le 5 ans à venir le Congo ne sert à pas ce qu'il a été par le passé et ça va être transformé et nous aurons des Congolais qui seront dignes aujourd'hui de dire niètre je ne peux pas prendre ni les invisibles mais je dois vivre avec mon salaire que les invisibles servent dans le secteur d'investissement pour que les Congolais trouvent aussi de l'emploi Est-ce qu'il y a des services publics qui travaillent qui fonctionnent normalement ? Vous avez parlé au début de l'émission des mandataires publics est-ce qu'il y a des services de l'État qui travaillent qui aident quand même le chef de l'État à travailler ? Oui, il y a plusieurs services qui aident le chef de l'État dans sa mission presque tous les services je ne peux pas faire une discrimination à la télé mais je crois qu'il y en a tant Il y en a certains voilà c'est ce que j'ai vu je n'ai pas voulu L'ONATRA L'ONATRA a été mise en moule par l'ancien régime avec le système que vous connaissez la réforme des entreprises publiques Mobutua a laissé toutes ces entreprises a été bien qu'elles n'étaient pas florissantes mais elles avaient gardé leur leur contenu mais aujourd'hui on a vidé toutes les entreprises avec la réforme des entreprises publiques les cabélistes ont vidé complètement certaines entreprises publiques de leur substance c'est le cas de l'ONATRA que vous soulevez combien aujourd'hui l'ONATRA qui était maître du terrain mais aujourd'hui dans un dans un environnement concurrentiel avec autant de ports qui sont de propriétaires de qui ? des biens des privés et qui sont ces privés ? des politiques c'est médiocre voilà merci beaucoup monsieur Philippe Moulenga de la CDR la convention non non le courant de démocrate rénovateur courant du CDR du CDR courant de démocrate rénovateur du ministre Jean-Lucien Boussa ministre du commerce extérieur c'est la fin je voulais quand même dire un mot allez-y vous pouvez dire un mot et je tiens à féliciter tous les cadres du CDR pour le travail de terrain et ça il n'y a pas match ce dimanche nous serons sur terrain je voudrais passer le message pour l'ONG Kaboulalipa partageons le pain nous sommes en train de réhabiliter une école qui a formé beaucoup ici à la gare centrale mais aujourd'hui dans un état bien sûr aujourd'hui une convention une convention et catholique mais abandonnée nous avons pris l'option de réfectionner de réhabiliter cette école et je crois que dans le jour à venir nous apporterons des vidéos à la fin de ce travail et c'est notre manière aussi d'accompagner le président de la république dans cette lutte pour que nos enfants étudient dans de meilleures conditions et nous pensons que pour ceux-là qui traînent encore ils peuvent nous rejoindre pour que nous fassions un fruitier l'ensemble Merci beaucoup M. Philippe Moulenga d'avoir répondu à notre invitation Merci beaucoup M. Dan Merci aussi à vous chers tels et spectateurs de nous avoir suivis on a brossé ce sujet c'était plus le problème du train des vies des institutions sur des propositions faites par M. Philippe Moulenga qui parle de cette disparité et croit fermement la volonté du chef de l'état d'y parvenir de mettre donc cette disparité en marche cette disparité plutôt mettre fin à cette disparité il n'existe plus ça existait à l'époque il a maintenant très fin à ça Voilà vous l'avez compris par vous-même on se dit donc au revoir à la prochaine avec le même plaisir M. Philippe Moulenga je pense que c'est pas la dernière fois que vous venez C'est ma maison Prochainement j'attends un débat sur votre chaîne D'accord nous avons entendu nous avons compris vous serez certainement l'invité de la grande tribune Merci Au revoir mesdames et messieurs A la prochaine